Bonjour et bienvenue à tous dans le huitième épisode ! Alors, on va continuer sur les télétransporteurs, mais d'abord... On avait trouvé un petit bug la dernière fois, et en fait, c'est un bug causé par ce qu'on a fait dans le deuxième épisode, quand on a dit au jeu que quand on appuie sur espace, on veut démarrer une partie. En fait, on a aussi dit qu'on veut démarrer une partie sur telle map et à tel endroit, peu importe que ce soit une nouvelle partie ou non. Donc, c'est ça notre erreur. Alors, il faut aller dans script game-manager.lua Tout ça, c'est un peu le même code que ce qu'on avait écrit dans l'épisode 2, sauf que je l'ai mis dans un fichier à part, ce fichier game-manager.lua Et donc, où est le morceau ? Ah oui, c'est ça. Voilà, ce qu'on a fait dans l'épisode 2, c'était ça. Non, c'était pas ça. Ah oui, c'était ça. J'ai du mal. Voilà, on crée une partie à partir d'un fichier, qui en fait save un point date, et on fait setStartingLocation, machin. Donc, si c'est une partie qui existe déjà, en fait, cette ligne-là a pour résultat de remplacer le point de départ de la sauvegarde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va entourer ça d'un petit if. Donc, si getStartingLocation existe déjà, donc c'est-à-dire si c'est différent de nil, j'ai oublié de mettre des parenthèses ici, parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. On appelle la fonction getStartingLocation et si ça nous renvoie un résultat, alors, ou plutôt, si ça nous renvoie aucun résultat, alors, on met en place, ça veut dire que c'est une nouvelle partie, et on met en place le point de départ. on va mettre un petit commentaire pour expliquer que ça soit clair. This is a new file. A new save game file. Voilà. Alors, je n'ai pas testé, mais normalement, c'est ça le bug. Ah, plus rien ne se passe. Ah, then expected near game. Donc, j'ai fait un if et j'ai oublié de mettre le then. Ah oui. Le message est assez clair. Il me dit bien le nom du fichier et la ligne 19. Donc, c'est ça. Ah, la ligne 17 plutôt. Enfin, ouais. La ligne 17, 19. Et la deuxième erreur, c'est une conséquence de la première. Elle dit que ce fichier script game manager n'a pas pu être chargé. Puisqu'en fait, il a échoué. Euh, ok. De toute façon, quand vous avez des erreurs comme ça, vous ne regardez toujours que la première. Les autres, c'est généralement des conséquences de la première. Et bien voilà. Ça avait parfaitement marché, en fait. Notre sauvegarde, elle est bien comme il faut. Voilà. Le bug est corrigé. Et puis comme ça, ça m'a permis de vous montrer un peu... un tout petit peu de l'UA. Alors. Euh... J'ai... Je vais mettre dans le lien de la vidéo, dans le commentaire de la vidéo, un lien vert. Un petit paquet de... Un petit paquet de... Un nouveau paquet de ressources. Avec toutes les musiques de A Link to the Past. Tout bêtement. C'est tous ces fichiers-là. .spc. Vous en aviez deux jusqu'à présent. Et je vous en rajoute plein. Là, vous les aurez toutes comme ça. Ce sera simple. Euh... Et projectdv.dat aussi, puisqu'il a été modifié pour contenir la nouvelle liste mise à jour des musiques. Donc, la dernière fois, on a mis tous les tilesets. Cette fois-ci, on a mis toutes les musiques. Ce qui va nous permettre de... Mettre la bonne musique dans la caverne. Musique. Cave. Je teste. Voilà. Ça, c'est la musique des cavernes de A Link to the Past. OK. Euh... Donc, je vous ai dit, dans cet épisode, on va continuer sur les télétransporteurs. Parce que... J'ai pas eu le temps de vous expliquer tout ce que je voulais. Euh... Par exemple, sur les... Quand vous scrollez entre deux maps... Ça conserve l'état du héros. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en train de charger votre épée... Ça se passe correctement. Ça, c'est plutôt cool. Pareil, si vous... Vous avez soulevé un objet... Ah, c'est trop bon. Ah bah oui, je suis bête. Euh... Attendez. On va remettre un petit vase. Comme on avait mis. Voilà. Vraiment juste pour vous montrer. Si vous êtes en train de soulever un vase, un buisson, une pierre, n'importe quoi... Il se retrouve dans la map d'à côté. Et ça marche sans problème. Ok. Euh... Et deuxième remarque... Euh... Si vous avez l'habitude de RPG Maker... Peut-être que ça vous a surpris le système des... Oui, je vais sauvegarder. Des télétransporteurs et des destinations. Parce que... Vous pourriez me dire, est-ce que ça serait pas plus simple de... De faire un... Quand vous faites un téléporteur... Au lieu de devoir faire aussi une entité destination et lui donner un nom... Est-ce que ça serait pas plus simple de dire destination map... Hop. Et ensuite euh... X et Y des coordonnées. Et bien moi je trouve que ça serait pas plus simple. Parce que... Euh... Ça arrive tout le temps quand vous développez un jeu euh... De modifier les... De modifier quelque chose. Mettons que cette entrée là finalement on change d'avis. Et puis qu'on décide, je sais pas, de la mettre là. Euh... Et bien on déplace notre destination. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Sauvegarde. Et ça marche parfaitement. Puisque le téléporteur est relié à une destination et non pas euh... A des... A un point fixe euh... X et Y. Par exemple là, dans RPG Maker on aurait été... On aurait repris notre sauvegarde à cet endroit là. Ça aurait vraiment paru bizarre. Donc je trouve ça un peu plus flexible même si ça vous oblige euh... A créer un... Un objet de destination et à lui donner un nom. Alors maintenant qu'on a déplacé notre truc ici euh... Ça va plus. C'est tout moche. Heureusement... Il existe l'entrée équivalente mais avec un sol de... De terre. C'est celle-ci. A ne pas confondre avec celle-ci qui est pour un sol de sable. Ça se ressemble un petit peu. Mais ça avec l'habitude ça... Ça viendra... Ou deviendra un expert des... Ou une experte des graphismes linked to the past. Hum... Ok. Donc voilà pour les deux remarques que je voulais faire. Maintenant on peut passer à la suite. On va faire une autre entrée encore. On va faire une grotte à deux étages en fait. Voilà. Euh... Je vais faire un copier-coller de la destination. Sauf que celle-ci je vais l'appeler From Cave. Alors... Deux étages. On va dire que ça c'est le rez-de-chaussée. Donc First Floor. J'appelle ça 1F. Et là... Ça viendra de... Ça viendra de... La Cave... Euh... 2F. Second Floor. Ok. Celui-ci on va renommer cette map... Euh... Euh... Second Floor. 2F. Voilà. Hum... D'ailleurs vous pouvez dire ici qu'on va mettre un étage. Pour le moment ça va pas avoir d'effet. Mais c'est utile si vous faites une mini-map ou des choses comme ça. Hum... On va renommer le fichier aussi. On va le renommer... Cav underscore 2F. Voilà. On va créer une nouvelle map... Dont le fichier s'appelle... Cav underscore 1F. Avec une majuscule ici ça sera mieux. Euh... World... Inside... Toujours. Floor... Ah oui alors... Je me suis trompé dans l'autre. Ce serait plutôt le... Parce que... Le floor... L'étage... C'est le premier étage... En français. Et c'est le second... Qui est équivalent au second floor en anglais. Parce que le... Le rez-de-chaussée ça n'existe pas en anglais. Le rez-de-chaussée c'est first floor. Et... Et cette valeur là... 0 ça veut dire le rez-de-chaussée. Mais bon on s'en fiche parce que comme je vous ai dit ça n'a aucun effet pour l'instant. Euh... Tiles-set... Cave... Musique... Cave aussi. Et là on va faire un joli copier-coller. Pour que ça aille plus vite que dans la vidéo d'avant. Voilà. Euh... On va essayer de faire quand même deux... Deux maps qui n'ont pas tout à fait la même tête. On va mettre l'entrée plus par ici par exemple. Pour que ça colle mieux avec l'extérieur. Et puis... Et puis et puis... Bon c'est tout. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Déjà on va vérifier... On va faire nos connexions correctement. From outside... Euh... First floor. Toujours pareil. Et ici... From outside... Second floor. J'espère que je ne vais pas trop vite. Que ça ne vous embrouille pas trop. Mais il s'agit juste de... De connecter les... Les télétransporteurs avec les destinations. Ici il faut refaire la connexion puisqu'on a changé le nom de la destination. C'est 2F. Et ici... Bah ça va être... 1F. Ok. Ici on lui a donné un nom from outside. 1F. Euh... En fait on peut l'appeler juste from outside. C'est plus simple. Puisque sur cette map là il n'y a pas d'ambiguïté possible. Sur cette map là il n'y a pas d'ambiguïté possible non plus. Vous faites comme vous voulez en fait. Le tout c'est que... C'est à vous de vous y retrouver. Moi je me retrouve comme ça. From outside. Si vous pensez qu'il y a un moyen plus simple. Il n'y a aucune obligation de faire de la même façon que moi. Mais c'est juste que avec ces conventions là je m'en suis toujours sorti dans les... Les donjons un peu compliqués de Zelda Solarus DX. Pour lesquels il y a plusieurs entrées possibles. Et plusieurs étages. Parfois plusieurs étages par ent... Plusieurs entrées par étage. Et ainsi de suite. Allez. Hop je teste. Mince. Alors là. Un petit message d'erreur qui nous plait pas. Map. Test map. Cannot find entity with name from cave. Hum hum. Bon je pense qu'il y a un des deux télé... Il y a ce téléporteur là qui doit pas être bon. From cave 2F. Si c'est bon pourtant. Est-ce que j'ai oublié... Ah mince. La sauvegarde. Ah il y a quand même des subtilités. C'est bon. Le problème c'est que dans notre sauvegarde on... Dans notre fichier de sauvegarde. Link il est marqué comme étant sur le test map à la destination. From cave. Tout court. Comme ça. Donc je vais renommer celui là. Tant pis. Du coup j'ai... Je vous ai prouvé l'inverse de ce que je disais au départ. C'est flexible et tout. C'est génial. Finalement c'est pas si facile. Enfin bon. Voilà c'est bon. Tiens. On peut passer derrière l'arbre. Ça c'est pas tout à fait normal. Petit oubli. Vous savez ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça ? Alors. Prendre notre... Ah. Notre masque ici. Hop. Hop. Et d'ailleurs il fallait faire pareil pour les arbres. Je ne sais plus si je l'avais fait à peu près bien. Mais non. Pas très bien. Voilà. Et donc ce que vous pouvez faire... Non. Oui. Voilà. Vous redémarrez même pas le jeu. Vous changez juste de map. Et c'est bon. Alors là je suis au rez-de-chaussée. Là je suis au premier étage. Parfait. Je sauvegarde. Et donc tout ça. Le but de tout ça c'était de vous expliquer en fait le dernier type de télétransporteur qui sont en fait les trous. On va faire un grand trou béant comme ça un petit peu. Pour l'instant il ne se passe rien. C'est comme le trou de l'extérieur. Ca nous tue. Ca nous fait perdre un coeur. Alors pour qu'il se passe quelque chose. Tout bêtement on met un téléporteur. Et on dit. Où est-ce qu'il va ? Il va sur la map rez-de-chaussée. Et à quel endroit ? Same point. Qui est la deuxième valeur spéciale. Qu'on n'avait pas encore vu. Et voilà. D'abord il faut que je redimensionne la même dimension que le trou. Et voilà. Et donc en fait ça nous emmène pile aux mêmes coordonnées où on était. Il faut faire attention à ce que ça ne emmène pas le joueur dans un obstacle. Voilà. Alors ici si je sauvegarde. Et que je redémarre. Je redémarre à l'entrée. Je ne redémarre pas. Je ne redémarre pas au rez-de-chaussée. Alors. J'ai envie de vous montrer aussi les escaliers. Parce que ça c'est quand même important. Allez on va faire un escalier vite fait. L'escalier qui monte. De ce côté-là il monte forcément. Et au premier étage il descendra. Donc c'est un peu comme une porte. Sauf qu'à l'intérieur vous mettez un graphisme d'escalier. Et puis là-haut. Le haut de la porte comme ça. Avec la flèche qui monte. Bien sûr il ne se passe absolument rien. Parce qu'on a juste mis les tiles. Et vous vous souvenez que les tiles. Tout ça c'est des décors purement statiques. Et donc ce qu'il reste à faire c'est mettre. Une destination. On va mettre trois choses. Une destination. Un télétransporteur. Ça on verra après. On va le mettre comme ça pour l'instant. Simplement pour pouvoir le créer. Un escalier. Et un escalier. Parce que si on met un... Alors attendez. Je vais faire la même chose en haut. Un escalier qui descend comme ça. Je ne suis pas bien au centre. Hop. Un escalier qui descend. Voilà. Vous pouvez très bien mettre une destination ici. Donc là on va l'appeler from first floor. Et puis une destination ici. From second floor. Ça je vais mettre côté pour l'instant. Donc vous pouvez très bien mettre un téléporteur. Qui est une destination classique dans votre escalier. Destination... 2F from 1F. Voilà. Et puis ici. Destination 1F from 2F. J'enregistre. Si vous faites ça. Ben... Ça va fonctionner. Sauf qu'il manque la petite animation d'escalier de Link to the Past. Vous qui êtes des connaisseurs et des connaisseuses. Et l'animation d'escalier, elle est apportée par cette entité-là spéciale. Qui s'appelle stairs, escalier. Euh... Vous lui dites si vous voulez des escaliers en spirale ou tout droit. Et puis s'ils vont... s'ils montent ou s'ils descendent. Et à partir de là, l'animation de Link se fera automatiquement. Et un dernier type, c'est Inside a Single Floor. Ça c'est pour un escalier d'une plateforme en fait. C'est pas pour un escalier entre deux maps. Donc euh... j'en parle pas tout de suite. Donc celui-là il va... ben il est bien en fait. Il va upstairs. Et il est en spirale. Et dans ce cas particulier, il faut mettre les trois objets ensemble aux mêmes coordonnées. Parce que l'escalier du haut, vous voulez pas qu'il mène ici, mais vous voulez qu'il mène dans la cage d'escalier vraiment. Donc vous mettez les trois superposés. Pareil là-haut. Allez, hop. Sauf que lui, il faut lui dire Downstairs. Pour que Link prenne l'animation de descente d'escalier. La direction, elle, c'est nord-est-ouest-sud. Donc on reste bien vers le nord. Bien sûr, ça veut dire que les escaliers peuvent être... Ils peuvent être ici par exemple. Ben voilà, ça marche ! Super ! Alors pour bien finir l'épisode, je vais améliorer les trous là parce que c'est vraiment très mal fait. Normalement, quand vous faites des trous, on va le mettre comme ça mettons. Tout ça, on supprime. Là, on va utiliser les... Alors attendez. Il faut enlever le sol. On va mettre comme ça. Et on va utiliser ces trucs là. Plutôt comme ça. On va utiliser ces trucs là et surtout ceux là. Hop ! Voilà, il y a des petits... Je ne sais pas comment appeler ça. Tiens. Des petites bordures de trous. Dans Link to the Past. Voilà. Vous laissez votre bordure de trous. Comme ça, ça ne me semble pas trop mal. Euh non, je sauvegarde pas. Il faut remettre le téléporter en place. Ouais. C'est déjà un peu mieux. Mais ce n'est pas fini. Parce que normalement, il y a ces trucs là aussi. Alors petit soucis, il se met au low layer. Oh tiens. Allez, il est resté là lui. Il se met au low layer par défaut. Parce que c'est comme ça dans le TIE 7. Donc c'est utilisé principalement sur le low layer. Mais nous, on le veut au... Au intermédiaire. La couche intermédiaire. Donc... C'est pas bien grave. On les crée tous sur la couche basse. Et puis on va les remonter d'une couche. Voilà. Et voilà. Oula, on ne voit rien du tout. On ne voit pas grand-chose. Mais euh... Les trous, normalement, ça ressemble plus à ça. Tiens. Euh... Ah bah oui, le téléporter. J'ai emprunté ce grand téléporter. J'ai emprunté ce grand téléporter sans le vouloir. Bon là, mes trous, ils sont un peu moches. On va essayer avec du noir pur. Juste pour que vous compreniez mieux ce que j'essaye de faire. Voilà ce que j'essaye de faire. Là, ça ressemble plus. Ah ouais. Là, ça donne plus un effet de profondeur. Simplement... Mais j'ai fait à l'envers les bordures. Et ça aussi qui ne va pas. Cette bordure-là est complètement à l'envers. Je suis rouillé, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas... que je n'ai pas fait de map. Donc vous voyez, si vous avez du mal, c'est normal. Parce que moi aussi... C'est pas... Pas évident. Ah, voilà. Je comprends mieux. Euh... Donc au départ, moi je n'avais pas pris le trou noir pur. Parce que... Comme il y a un fond... Il faut indiquer au joueur que... Que c'est un trou qui ne blesse pas, mais qui téléporte. Donc... Normalement... Il vaut mieux mettre quand même celui-là. Et voilà. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Ouais, c'est pas si mal. On peut encore améliorer l'effet de profondeur. Euh... On peut encore améliorer l'effet de profondeur. Ouais. Hum... Non. Je ne vais pas en rajouter, ça sera... C'est assez bien comme ça pour cet épisode. Voilà. On a vu tout ce qu'on voulait sur les téléporteurs. Ça fait... L'épisode commence à durer un petit peu, donc je vais m'arrêter. Euh... Il y a encore un dernier moyen de téléporter le héros. C'est sans utiliser de téléporteur. C'est en... Par le script l'UAR en fait. Il y a une fonction... Euh... Qui s'appelle téléport. Que vous appelez sur le héros. Et... 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 Vous pouvez envoyer le héros sur une map... A une destination. Comme avec un téléporteur normal en fait. Mais... Euh... Je vous montrerai ça un peu plus tard quand... Quand on fera plus de script. Ok. Et ben on a une belle caverne. C'est pas mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Et... On se retrouve bientôt. Salut !